Alors bonjour à tous, on est pratiquement rendu à midi, je vous souhaite donc la bienvenue à ce midi-conférence organisé par la chaire en fiscalité et finances publiques. Je vous remercie d'être présents, je remercie surtout Antoine, Antoine Jeannet-Grégoire qui a accepté de présenter un cahier de recherche qui est publié aujourd'hui même à la chaire en fiscalité et finances publiques également. Antoine Jeannet-Grégoire est candidat au doctorat de l'Université de Carleton, il est également et surtout chercheur associé à la chaire en fiscalité et finances publiques aussi. Il a co-écrit le cahier dont il va représenter les résultats aujourd'hui avec trois co-auteurs, je vais lui laisser le soin de vous les nommer et de vous les présenter brièvement. Donc ça ne sera pas plus long que ça, moi je vais revenir juste à la fin pour gérer un petit peu la période de questions parce que dépendant du temps qu'Antoine prendra pour présenter, il y aura ou pas ou une courte ou plus longue période de questions. Donc on termine comme d'habitude à une heure. Vous pourrez poser vos questions par l'entremise de la conversation. On va aussi réouvrir, permettre les caméras et les microphones s'il y en a qui souhaitent davantage les poser de vivre leurs questions à la fin de, rendu au moment de la période de questions. Alors sur ça, Antoine, je te cède la parole à toi de présenter. Merci. Merci beaucoup, Suzy. Je vais partager ma présentation, ce ne sera pas très long. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une étude que j'ai réalisée avec une série de collègues de l'Université de Carleton. Il y a Josh Taggio qui est étudiant au doctorat, le même programme que moi. Et il y a les professeurs Jennifer Robson et Saul Schwartz qui sont tous les deux professeurs à Carleton en management politique pour Jennifer et en administration publique et politique publique pour Saul. C'est moi qui fais la présentation aujourd'hui. Par contre, Jennifer a accepté d'être présente pour potentiellement m'aider à répondre aux questions que vous pourriez avoir, entre autres sur l'administration fiscale, si on déborde un petit peu du sujet très précis des résultats que je vais vous présenter. J'ai la chance de pouvoir faire des études électorales et de pouvoir payer mon loyer. Donc c'est grâce à l'appui de différentes organisations que je remercie, notamment la chaire en fiscalité et en finances publiques, comme Suzy l'a mentionné. C'est aussi des travaux de recherche qui sont faits au Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales. Donc je remercie aussi le SIX qui est lui-même soutenu par une batterie d'organisations. Le SIX est un centre d'accès aux données. C'est aussi ici que je suis aujourd'hui. Et le SIX me donne accès aux données, mais évidemment tout ce que je vais en dire, toutes les conclusions que j'en tire sont personnelles et le SIX n'est pas responsable pour cette prise de position. Une petite mise en contexte, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce que l'ARC pourrait faire en termes de déclarations pré-remplies? Essentiellement, le professeur Robson et Schwartz travaillent sur la question de la non-déclaration depuis plusieurs années. Elles ont une étude essentiellement qui montre qu'il y a jusqu'à 12 % des Canadiens qui ne font pas de déclaration d'impôt dans une année donnée. On n'est pas obligé de faire une déclaration d'impôt au Canada formellement. Si on n'a pas de revenu, en théorie, on n'est pas obligé de faire une déclaration d'impôt. Par contre, on a fait le choix au Canada d'utiliser notre système fiscal comme porte d'entrée du système de protection sociale. Ce qui fait que si on ne fait pas de déclaration d'impôt, potentiellement, on se prive de plein, plein, plein d'avantages de prestations, notamment tous les crédits d'impôt qui sont ce qui cible les personnes à plus faible revenu, le crédit de solidarité au Québec, le crédit TPS à Ottawa. Ce sont deux de nos principaux outils de lutte à la pauvreté. En général, on bonifie plus souvent ces crédits-là qu'on bonifie l'aide sociale. Par exemple, toutes nos prestations familiales ou presque sont des crédits d'impôt au sens formel. Et quand le soutien n'est pas directement fiscalisé, souvent, il faut un avis de prestation pour prouver son revenu pour tout plein de services où essentiellement le service est offert en fonction du revenu. Il faut prouver qu'on est dans une situation où on en a besoin. Et la preuve qu'il a plus souvent accepté, c'est ce qui sort du système fiscal. Donc, par exemple, l'accès à du logement social, l'accès moins au Québec, mais ailleurs au Canada, à des systèmes de garderie subventionnés, tout ça va très souvent dépendre du fait de pouvoir montrer un avis de cotisation attestant son niveau de revenu. Donc, grosso modo, la non-déclaration, c'est un problème si on est préoccupé par le filet social, parce que la non-déclaration, c'est vraisemblablement des trous dans le filet social. Évidemment, si l'ARC prenait sur elle-même de faire les déclarations ou d'aider plus de gens à faire les déclarations, vraisemblablement, on aurait plus de déclarants et donc plus de gens qui seraient atteints par les programmes de protection sociale. Donc, ça, c'est un peu, si vous voulez, le scénario. Moi, je me suis joint à cette équipe de recherche-là, dans l'entremise de mon doctorat. Peu après que je me joigne à l'équipe, il y a Laurent et Daïr, qui sont deux chercheurs du CIDIOW Institute, qui est un groupe de recherche, disons, de centre droit canadien, qui ont fait une étude pour essayer de mesurer la part des déclarations qui sont simples. Donc, c'est une étude de simulation qui a été faite avec un outil de Statistique Canada qui s'appelle la BDMSPS, donc la base de données et le modèle de simulation des politiques sociales. Et la BDMSPS, c'est utilisé dans plusieurs des travaux de la chaire aussi. C'est un outil de simulation de politique. Ça sert essentiellement à voir qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, on bougerait un palier d'impôts, combien de gens ça affecterait, combien est-ce que ça coûterait, ce genre de choses-là. C'est fondé sur des données synthétiques. Donc, c'est un produit de Statistique Canada, c'est accessible à n'importe qui à l'extérieur de Statistique Canada, mais évidemment, pour que ce soit accessible à tous, il faut que les données ne posent pas de risque de confidentialité. Donc, c'est un amalgame de plusieurs jeux de données existantes qui produisent des faux individus qui sont représentatifs de la population en général, mais qui n'existent pas individuellement. Et donc, on s'est posé la question en partant de ces travaux-là. Est-ce qu'on pourrait faire mieux avec les données administratives? Les données administratives, dans ce cas-là, ce sont des vraies données. Donc, les vraies données sur ce que les gens mettent dans leur déclaration d'impôt. Et c'est les données que j'utilise dans le cadre de ma thèse. Donc, il y avait une synergie avec des travaux que je faisais déjà. Les données en question auxquelles on s'intéresse aujourd'hui, c'est les données de la base de données administratives longitudinales, la DAL. Donc, essentiellement, la DAL, c'est un échantillon de ce que Statistique Canada appelle le fichier des familles T1. Donc, le matériau du fichier des familles T1, d'abord, c'est toutes les déclarations d'impôt personnel, les T1, que tout le monde remplit à chaque année. Ensuite, on a de l'information sur les personnes qui ne font pas de déclaration, mais qui sont des salariés. Donc, il y a de l'information fiscale, essentiellement, l'impôt sur le revenu retenu sur leur salaire, même si eux-mêmes ne font pas de déclaration. Donc, on retrouve ça dans les T4. Ensuite, finalement, on a les enfants, parce qu'évidemment, les enfants ne font pas de déclaration pour des bonnes raisons. Mais les enfants se retrouvent quand même dans le fichier des familles T1, parce qu'on a le fichier des prestations. Donc, si vous voulez, le fichier administratif qui dit tel enfant est sous la garde de tel parent et nous donnons la prestation à ces parents-là. Et donc, toutes ces sources-là regroupées ensemble, ça couvre 96 % de la population. C'est un fichier administratif, ça a une très grosse couverture, c'est assez sensible comme donnée. Donc, ce que Statistique Canada a décidé de faire, c'est de garder le fichier des familles T1 restreint aux employés Statistique Canada, mais donner accès aux chercheurs à un échantillon de 20 % de ce fichier-là, ça s'appelle la dalle. Donc, 20 % de 96 % de la population canadienne, en gros, ça nous donne 8 millions d'observations par année. Donc, ça reste énorme malgré le fait que c'est un cinquième. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? C'est un fichier administratif. Donc, essentiellement, on retrouve toutes les cases de la T1 que quelqu'un aurait pu remplir. Donc, beaucoup, 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 beaucoup d'informations pour chaque personne. Évidemment, c'est des informations administratives, c'est ce qu'on retrouve dans une déclaration d'impôt. Donc, par exemple, on a le genre, mais on a juste le genre homme-femme parce que c'est ce qu'il y a dans une déclaration d'impôt. On a où les gens se situent, mais où est-ce que les gens se situent, c'est où est-ce qu'ils font leur déclaration d'impôt. Ce n'est pas la même chose que les questions qu'on retrouve dans le restreintement, on n'a pas leur niveau d'éducation, mais on sait s'ils ont demandé le crédit d'impôt pour pompiers volontaires, par exemple. Laval offre plusieurs niveaux d'agrégation. Nous, ce qu'on utilise, c'est l'agrégation au niveau des familles. Conceptuellement, notre réflexion, c'est que dans notre système d'impôt, notre système d'impôt est individuel, mais il y a un certain nombre d'endroits dans la déclaration d'impôt où il faut mettre le revenu d'un conjoint. Et donc, vraisemblablement, la plupart des gens qui ont des conjoints font des déclarations d'impôt en groupe. Et donc, on a regroupé nos observations par famille pour mesurer la complexité au niveau des familles. C'est ce qui nous semblait le plus proche de la réalité. Et donc, la dalle, c'est accessible dans les centres de données de recherche du Statistique Canada. Le SIX, c'est le réseau de ces centres-là au Québec. Donc, un environnement de recherche sécurisé où il faut passer une enquête de sécurité pour rentrer et où on peut faire ce qu'on veut avec les données, mais on est contrôlé dès qu'on veut ressortir des résultats. Donc, les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des résultats qui ont été validés pour préserver la confidentialité des personnes qui font une déclaration d'impôt chaque année. La conceptualisation de ce qu'on étudie aujourd'hui, parce qu'évidemment, on parle de déclaration d'impôt préremplie, on parle de complexité fiscale. Il y a plein de dimensions à ça. On ne couvre pas tout aujourd'hui. Essentiellement, la réflexion, c'est que si on veut que l'ARC fournisse une déclaration préremplie, donc envoie à quelqu'un un papier ou un document électronique qui dit « voici déjà vos informations », ou si on veut carrément que l'ARC fasse ça automatiquement, donc essentiellement dise « voici les infos qu'on a sur vous et si vous ne faites rien, ça va être ça votre déclaration ». Dans les deux cas, ce que ça prend, l'ARC a besoin d'informations sur les gens. L'ARC a besoin des infos qu'il faut mettre dans les cases de la T1 pour pouvoir remplir une T1 pour quelqu'un. Et donc, l'ARC a déjà une partie de l'info qui est requise dans une T1. Essentiellement, ils ont tout ce que quelqu'un doit leur envoyer dans un feuillet. Donc, notamment, les employeurs envoient des feuillets à l'ARC qui concernent les revenus d'emploi, les prestations au régime de retraite, à l'assurance-emploi. Toutes ces choses-là se retrouvent dans les relevés des employeurs. Par contre, il y a une foule de crédits et de déductions pour lesquelles il y a plein d'autres sources de revenus, plein de crédits et de déductions pour lesquelles l'ARC n'a pas l'information. Donc, l'ARC ne sait pas si vous êtes un pompier volontaire avant que vous ne lui disiez. L'ARC ne connaît pas le montant que vous dépensez pour les services de garde de vos enfants. C'est une chose que vous devez leur fournir. Donc, comme je disais, l'ARC a déjà l'info sur les salaires. L'info sur les prestations, si vous recevez des prestations du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement provincial, il y a un relevé. Quand vous recevez des pensions, il y a un relevé. Quand vous avez de l'intérêt sur vos comptes de banque, il y a un relevé que les banques doivent produire. Donc, l'ARC a déjà pas mal de choses, mais l'ARC n'a pas tout. Et donc, ce qui nous intéresse dans le cadre de l'étude qu'on a faite, c'est la complexité fiscale informationnelle, c'est-à-dire la quantité d'infos dont l'ARC aurait besoin pour faire votre déclaration pour vous. Donc, on ne s'intéresse pas à la complexité, par exemple, de savoir est-ce que cette vente de résidence est vraiment une résidence principale? Ça, c'est la complexité, si vous voulez, de la interprétative de la fiscalité. Ce n'est pas à ça qu'on s'intéresse aujourd'hui. Il y a des gens qui vont étudier la complexité comme la longueur et la densité des lois fiscales. Ici, on s'intéresse seulement à la complexité en termes de quantité d'infos à fournir à l'ARC et si elle l'a déjà ou si elle ne l'a pas. Donc, les questions qu'on se pose avec cette conceptualisation-là, c'est d'abord, quelle part des familles ont des déclarations que l'ARC pourrait produire elle-même avec l'information dont elle dispose déjà? Je m'excuse, j'ai une petite faute ici. Donc, c'est un peu la même question que Lorrain et Dair se sont posées à la base. Qu'est-ce que l'ARC pourrait déjà faire? Qui a déjà une déclaration relativement simple en ce moment? Qui n'en a pas? Parmi ceux qui n'ont pas une déclaration qu'on peut considérer comme simple à l'heure actuelle, la question qu'on peut se poser, c'est comment sont distribuées les sources d'informations manquantes? Donc, l'information sur les crédits, les déductions, les sources de revenus, comment est-ce qu'elle est distribuée parmi les contribuables? Et pour une famille donnée, dans ce cas-là, parce qu'on étudie les familles, bien, combien de sources d'informations manquantes y a-t-il? Donc, à quel point le problème est concentré, si on veut? Et évidemment, une fois qu'on a identifié, disons, la distribution, la profondeur du manque de sources d'informations, bien, on peut essayer de simuler qu'est-ce qui arriverait si l'ARC avait accès à plus d'informations. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'efforts de simplification ou d'efforts de développement de nouveaux systèmes d'informations si l'ARC s'engageait sur cette voie-là? J'en profite de préciser tout ce que je présente et sur la base de l'ARC parce que les données fiscales auxquelles j'ai accès, ce sont les données fiscales fédérales. Donc, je ne peux pas dire grand-chose sur l'administration fiscale québécoise parce que ce sont des administrations distinctes. Et donc, certains de ces résultats se transposent vraisemblablement à l'administration québécoise, mais on n'a pas encore l'accès aux données fiscales québécoises. Donc, c'est peut-être peu que les pourcentages ne soient pas nécessairement les mêmes dans les déclarations d'impôts québécoises. On est supposé d'avoir bientôt l'accès aux données québécoises dans un autre type de centre de données, mais ça n'est pas encore fait. Donc, si on veut réponse à la première question, la proportion des familles qui ne présentent aucune source de complexité. Donc, la proportion des familles qui ont des déclarations simples à l'heure actuelle. Les familles sont dividées en trois catégories. Celles qui sont bénéficiaires de l'aide sociale, celles qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide sociale et qui ont des revenus inférieurs à 50 000 $, donc des revenus relativement faibles, et celles qui ne sont pas non plus bénéficiaires de l'assistance sociale et qui ont des revenus plus élevés, donc supérieurs à 50 000 $. Les sources de complexité, comme je disais tout à l'heure, on les a divisées en trois. Donc, la complexité provenant des revenus, c'est le fait d'avoir des sources de revenus autres que du salaire et donc pour lesquelles l'ARC, du salaire et des intérêts, des pensions, sources de revenus pour lesquelles l'ARC n'a pas déjà l'information. Sources de complexité de déduction, donc j'en ai mentionné quelques-unes, comme les frais de garde, les frais de déménagement, donc toute une série de déductions dans le système fiscal. Qu'est-ce que toutes les déductions, il faut que vous le signaliez à l'ARC. Donc, on regarde la part des familles qui n'en ont pas dans leur déclaration à l'heure actuelle et donc pour lesquelles la portion déduction est déjà simple. Et finalement, crédit d'impôt, donc la caravane de tous les crédits qu'on invente un budget sur deux pour ajouter dans le budget. Ce que vous pouvez voir, c'est d'abord le premier élément important, il y a beaucoup moins de familles qui n'ont pas de complexité de la part des crédits que des deux autres sources. Donc, beaucoup, beaucoup de la complexité en termes d'information provient des crédits d'impôt. Pas nécessairement surprenant. Ensuite, ce que vous pouvez voir, c'est que la complexité augmente fortement en fonction du revenu. Donc, chez les familles où on reçoit de l'aide sociale à l'heure actuelle, il y en a déjà 67 % qui n'ont aucune source de revenu complexe, aucune source de déduction complexe et aucun crédit complexe. Et donc, ces 67 % de familles-là, on pourrait vraisemblablement déjà pré-remplir leur déclaration d'impôt. Dès que vous sortez du groupe des bénéficiaires de l'aide sociale et que vous montez un peu en revenu nécessairement, ça tombe à 42 %, donc quand même une baisse assez importante. Vous voyez que ce n'est pas dans les déductions que ça se passe, c'est dans les sources de revenus et dans les crédits. Et quand vous passez aux gens qui ont des revenus plus élevés, mais on ne parle pas non plus de revenus mirabolants, quand on parle de 50 000 $ pour une famille, ce n'est pas immense. Encore là, les crédits, ça plonge très, très peu. Presque seulement un quart des familles n'ont pas de crédit pour lequel l'ARC n'a pas déjà d'informations. L'éduction, ça baisse aussi, revenu aussi. Et là, on se ramasse à, disons, un plus triste, 14 % des familles pour lesquelles l'ARC pourrait déjà faire quelque chose. Si on regroupe toutes ces familles-là ensemble, pour l'ensemble des familles, c'est 29 %, donc un peu moins que le tiers des familles pour lesquelles l'ARC pourrait déjà pré-remplir ou automatiser la production d'une déclaration d'impôt. Donc, ça, c'est le portrait original, le portrait de la situation actuelle. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est d'où vient, où est située cette complexité-là? Donc, si on regarde les différents types de sources, comme je l'ai mentionné, les crédits, les déductions, les sources de revenus et tout mis ensemble, ce qu'on constate, c'est qu'on retrouve notre 29 % à gauche, en haut, 29 % des familles qui n'ont aucune source de complexité, peu importe le type. On en a 26 % qui n'en ont qu'une seule, 20 % qui en ont deux, 11 % qui en ont trois et ça baisse comme ça assez rapidement. Donc, il n'y a pas beaucoup de familles, il y a seulement le tiers des familles qui n'ont aucune source, mais ce n'est pas comme si la plupart des familles en avaient 5, 6, 7, 8, 10. C'est une minorité de familles qui ont 5 sources de complexité ou plus. Si on regarde par type de sources, ce qu'on constate, c'est que 80 % des familles n'ont aucune déduction pour laquelle l'ARC n'a pas l'info. Il y a des raisons aussi. On tend à ne plus créer de déductions. Surtout aux réformes fiscales des années 80-90, on a délaissé la déduction généralement comme outil de politique fiscale. On s'est plus tourné vers les crédits. Donc, le stock de déduction qu'on a, c'est surtout des vieilles déductions et ça ne s'applique pas à tant de gens que ça. Si on regarde les sources de revenus, presque 70 % des gens n'en ont aucune source de revenus complète. Donc, à toute fin de pratique, 70 % des gens n'ont que du salaire, des prestations, des pensions, de l'intérêt. Par contre, quand on regarde les crédits, c'est là où le cœur du problème se trouve. Donc, vous n'avez que 38 % des familles qui n'ont aucun crédit. Après ça, vous en avez encore beaucoup à 1 et 2. Évidemment, ce n'est pas toujours le même crédit. Donc, vous voyez que la grosse portion de la complexité, si on veut, est concentrée dans les crédits d'impôt. Si on prend chaque source individuellement, puis on regarde la fréquence parmi les familles, le premier truc qui est le plus courant dans toutes les familles, c'est le crédit pour frais médicaux. Donc, pour les frais médicaux éligibles, il y a 42 % des familles où quelqu'un se retrouve avec des frais médicaux éligibles. Après ça, vous avez le crédit d'impôt pour dons. Encore là, comme je disais, un crédit d'impôt, 29 % des familles. Il y a au moins quelqu'un dans la famille qui a ça. Je parlais des revenus pour lesquels l'ARC n'a pas d'info, le revenu provenant d'un travail autonome. Si vous êtes un chauffeur Uber, Uber pourrait fournir de l'information à l'ARC. Par contre, toutes les autres formes de travail autonome, il n'y a foncièrement pas vraiment moyen d'avoir de l'info là-dessus parce que les clients, il y a des millions, voire des milliers et des millions de clients à travers le pays. Ils ne sont pas tenus de rapporter combien ils ont payé pour le travail d'un travailleur autonome parce que le fardeau administratif, ce qui a plus bien le programme. Et en plus de ça, quand on est travailleur autonome, on a des charges, on déduit les coûts de notre travail autonome. Et ça, foncièrement, il y a vraiment juste le travailleur autonome qui peut savoir c'est quoi son revenu de travail autonome net. Et donc, on n'a pas de source d'info là-dessus. Après ça, haute source de revenu, les gains ou les pertes en capital, il faut que vous calculiez vous-même combien, c'est quoi la différence entre le prix de vente d'un bien que vous avez acheté, d'un bien que vous avez revendé versus le prix, vous l'avez acheté. Et donc, ça, c'est une source de revenu dont l'imposition est traitée d'une façon particulière. Mais foncièrement, encore là, l'ARC ne sait pas combien vous avez payé vos actions d'Apple hors REER en 2000 et combien vous les vendez cette année. C'est à vous de faire ces calculs-là. L'ARC ne le sait pas. Après ça, vous avez les frais de scolarité liés aux études. Ça, c'est un crédit d'impôt. Le revenu étranger net provenant de pas d'une entreprise, c'est une source de revenu un peu plus nichée. Et ça descend comme ça. Vous voyez que ça descend assez rapidement. Donc, quelques sources de complexité sont responsables de beaucoup, beaucoup de la complexité qu'on retrouve auprès des familles. Si on les combine, si on regarde c'est quoi exactement que chaque famille a dans son groupe de déclaration, vous voyez comme tout à l'heure, 29 % n'ont aucune source de complexité. On a 11 % des familles tout court qui ont des frais médicaux. Donc, 11 % des familles n'ont que le crédit d'impôt pour frais médicaux et c'est ça qui fait que leur déclaration requiert de l'information de leur part que l'ARC n'a pas. Après ça, vous avez 5 % de familles qui ont des frais médicaux et des dons. Et à eux, ces deux choses-là, elles seules sont responsables de 850 000 familles pour lesquelles la déclaration n'est pas simple, tout simplement à cause de ces deux choses-là. Crédit pour dons, 4 %, revenu de travail autonome, seulement 3 %. Et donc, ce qu'on comprend rapidement, c'est que finalement, il y a 5-6 sources qui, seules ou en combinaison, sont responsables de presque toutes. Une erreur de collage dans mon tableau, je m'excuse. Ils sont responsables de presque toutes la complexité qu'on retrouve au sein des familles. Essentiellement, c'est les frais médicaux, les dons de charité, le revenu de travail autonome, les frais de scolarité ou liés aux études, le crédit dépôt pour les personnes handicapées et on a, dans certains cas, des deductions pour frais de garde. Donc, essentiellement, presque toute la complexité se retrouve dans cette gamme de petites mesures-là qui sont surtout des crédits d'impôt. Donc, ce qu'on a fait, c'est un exercice non appliqué, c'est un exercice de fantaisie. On a repris les données de la dalle et on a changé mécaniquement la situation des gens pour que, soudainement, il n'y ait plus de dons, il n'y ait plus de frais médicaux. Et là, on reroule notre tableau original pour voir quelle portion des familles se retrouvent avec une situation simple si on a fait comme si l'ARC avait soudainement l'info sur ces choses-là. Donc, simulation A, on a pris les trois choses qui sont les responsables de plus de complexité. Donc, les revenus de travail autonome, les frais médicaux admissibles, les frais de scolarité. Et on a regardé qu'est-ce qui arrive à la proportion de familles qui ont une déclaration assez simple pour être faite par l'ARC. Ce qu'on voit, c'est que pour les bénéficiaires de l'aide sociale, on passe de 67 à 78 %, donc 11 % de plus de familles qui, soudainement, auraient une déclaration très simple. Ça augmente partout, même chez les gens qui ont des revenus plus élevés. On avait 14 % tantôt, on passe à 42 %, donc un bon très important, parce que ces gens-là, généralement, c'est eux qui ont le plus de crédits d'impôts. Donc, effacer des crédits d'impôts, ça a le plus d'impact chez eux. Et vous voyez que pour le total, on est passé du tiers à plus de la moitié des familles qui se retrouveraient avec une déclaration assez simple pour que l'ARC la fasse. Malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, le revenu de travail autonome, c'est une chose qui est foncièrement difficile à savoir pour l'ARC. Ça implique des interactions entre des tiers qui n'ont rien à voir avec l'ARC. Ça implique de l'information foncièrement privée sur les dépenses, sur combien ça vous coûte votre Internet pour vendre des chandelles, combien ça vous coûte en cire, pour fabriquer des chandelles comme le travail autonome, par exemple. Fonscièrement, l'ARC ne peut pas savoir ça. Il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez faire ces calculs-là. Et donc, on a fait une simulation qui exclut la question du revenu de travail autonome parce que ce n'est pas réaliste de penser que l'ARC va trouver un système pour automatiser ça dans un futur proche. Si on prend à la place les trois crédits les plus responsables de complexité informationnelle, donc pré-medicaux encore, don de bienfaisance encore, pré-scolarité encore et les dons de bienfaisance, on voit qu'on obtient des résultats très similaires. Donc, on aurait des gains assez importants si on était capable de créer un système d'information pour ces sources de complexité-là. Encore là, presque pas encore des familles qui bénéficient de l'aide sociale, soit plus de 60 % des familles à revenus modestes et encore là, 40 %, ce qui n'est pas négligeable, des familles avec un revenu supérieur à 50 000 $, ce qui nous donne encore une majorité de familles qui seraient éligibles à une déclaration d'impôt pré-remplie ou automatisée. Et malheureusement, encore là, les frais médicaux, ça aussi, ça pose un défi administratif parce que les frais médicaux que vous pouvez réclamer comme crédit, c'est des frais médicaux pour lesquels vous n'avez pas eu un remboursement de la part d'un assureur. Donc, il y a la personne qui émet le frais médical, le dentiste, le chiropracticien, il y a l'assureur, donc deuxième partie qui doit fournir de l'information. Et en plus de ça, c'est de l'information extrêmement sensible, l'information sur qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez reçu comme soins médicaux. Et donc, la RCA a déjà pas mal d'informations sensibles sur vous. Ça poserait vraiment des gros défis d'imaginer l'ARC avoir en plus l'info sur combien ça vous a coûté en dedans l'année dernière, avec le détail d'un reçu et de comment votre assureur l'a couvert. Donc, ça aussi, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est envisageable ou en tout cas facile à envisager dans un contexte de d'autres parties qui enverraient l'information directement à l'ARC comme on le fait pour l'impôt sur le revenu. Donc, une simulation plus modeste, une simulation C, si on avait un système de tierce partie qui fournit l'info pour les dons de bienfaisance, les frais de scolarité, ça, c'est un exemple modeste, mais beaucoup plus réaliste. Les organisations, les OBNL, les organismes de charité doivent déjà s'enregistrer à l'ARC pour émettre des reçus conformes. Donc, il y a déjà un lien administratif qui existe entre elle et l'ARC. Donc, ce n'est pas inimaginable que ce système-là devienne un système de transmission d'informations plus étoffé. Les frais de scolarité, un peu la même chose. Les universités, les collèges émettent un relevé qui est formaté par l'ARC et d'autres, une copie est envoyée à l'ARC, mais l'ARC ne l'utilise pas préventivement. Et la raison pour ça, c'est parce que les frais de scolarité et autres frais éducatifs, vous avez le choix de les utiliser vous-même, de les repousser ou de les transférer à un parent. Et donc, à cause de ça, l'ARC n'automatise pas, si on veut, cette chose-là, mais on pourrait imaginer un système où essentiellement, les frais sont utilisés par défaut si vous avez de l'impôt à payer. Ils sont repoussés si vous n'avez pas d'impôt à payer. Et si vous voulez les transférer, bien là, ça, c'est à vous de le dire. Donc, on pourrait imaginer un système où on renverse l'idée par défaut. Et là, soudainement, on se ramasserait avec quelque chose qui pourrait être automatisable. Dans ce scénario-là, les gains en termes de simplicité sont quand même plus modestes. Donc, pour les familles bénéficiaires de l'aide sociale, on passe de 67 à 69 %. Pour les familles à haut revenu, on passe de 14 à 22 %. Et pour l'ensemble, on passe de 29 à 36 % de familles qui auraient des déclarations assez simples pour être faites par l'ARC. Donc, c'est moins choquant que si on réussissait à enlever les trois pires sources. Mais c'est quand même 7 % de toutes les familles, les 17 millions de familles canadiennes. Donc, ce n'est pas non plus négligeable de cette simple petite modification-là. Est-ce que ça permettrait en termes de rejoindre des familles avec une déclaration possiblement pré-remplie? Donc, réflexion. Comme j'ai dit, sur un projet circonscrit, ça vise à mesurer l'ampleur de la complexité actuelle, mesurer qu'est-ce que l'ARC pourrait faire actuellement dans un scénario, disons, de surproche. D'abord, clairement, l'ARC pourrait déjà produire beaucoup de déclarations. On parle du tiers des déclarations. C'est vraiment pas négligeable et c'est concentré chez des gens qui ont le problème le plus à gagner à avoir une déclaration pré-remplie parce que c'est vraisemblablement eux qui perdent le plus de prestations ou l'accès au plus de programmes qui leur sont destinés. Donc, les personnes au bas de l'échelle des revenus. C'est important de dire aussi que l'ARC fait déjà des déclarations d'impôts pré-remplies. Donc, il y a un service un peu niché qui s'appelle « Remplir ma déclaration » où l'ARC essentiellement envoie une lettre aux contribuables qui ont des situations simples et constantes au fil du temps. Elle envoie une lettre leur disant « Si vous le souhaitez, vous pouvez participer à notre service qui est un service automatisé téléphonique où vous appelez, vous confirmez votre identité et essentiellement, on vous pose une série de questions. Et à partir de ces questions-là, on confirme l'info qu'on a déjà parce que l'ARC a déjà plein d'infos sur les gens. Et après ça, vous dites « Oui, c'est bien mon revenu. Oui, c'est bien moi. Oui, non, oui, non. » Une série de questions. À la fin, ça vous donne votre déclaration et si vous acceptez, elle est remplie. Donc, l'ARC a déjà ce système téléphonique, mais derrière un système téléphonique, il y a nécessairement un système informatique. L'ARC fait déjà du pré-remplissage de déclarations. C'est juste que ce système-là est utilisé par un tout petit nombre de gens. Ce n'est pas nécessairement invitant de faire sa déclaration à un robot au téléphone versus, par exemple, un préparateur d'impôts qui est quelqu'un qui va vous accompagner. Je vais vous accompagner ou même un logiciel d'impôts qui est un peu plus explicatif et moins intimidant. Nos résultats montrent essentiellement que la complexité informationnelle, elle est faible et elle est concentrée. Donc, il y a un petit nombre de sources qui sont responsables de beaucoup de la complexité informationnelle. Et la complexité, essentiellement, elle n'est pas au bas de l'échelle, elle est en haut de l'échelle des revenus. Donc, les gens qui ont plein de crédits, les gens qui ont plein de sources de revenus, qui ont des déclarations d'impôts complexes, ce n'est pas des gens en bas, c'est des gens en haut de l'échelle des revenus, qui donc aussi ont vraisemblablement plus les moyens de se payer de l'aide des logiciels, des préparateurs d'impôts, des professionnels, comme ceux qu'on forme à l'Université de Sherbrooke. Et donc, réduire la complexité informationnelle, ça a des gains importants, surtout au bas de l'échelle. Et il faut garder en tête l'objectif majeur, parce que je vais présenter au mieux 55 % des familles éligibles à un service de pré-rempissage d'impôts. Ce n'est pas l'entièreté de la population, mais l'objectif, c'est la réduction du fardeau administratif. Donc, faire ces impôts, c'est compliqué, c'est stressant. Et les erreurs dans la déclaration d'impôts ont des conséquences graves. Et donc, c'est beaucoup de gains, disons, pour qu'il rend ça plus facile, plus simple pour les gens à une valeur. Les réductions de fardeau administratif, comme je disais, ça peut être le pré-rempissage de déclaration. Donc, envoyer aux gens quelque chose qui est déjà fait. Ça peut être l'automatisation, surtout pour les gens qui ont des déclarations constantes. Donc, vous aviez telle source de revenus l'année dernière. Nous constatons que vous avez exactement les mêmes cette année. Elles n'ont que grossi de l'inflation. Par exemple, si vous êtes un retraité avec des prestations, ça se peut qu'il n'y ait pratiquement aucun changement dans votre situation d'une année à l'autre. On peut presque la faire pour vous. Et donc, ça, ça évite un fardeau. Il faut garder en tête qu'il y a des tonnes de gens qui ont des difficultés de lecture, des difficultés en mathématiques. Donc, tout ça a beaucoup, beaucoup de valeur. En plus de ça, on peut imaginer aussi des systèmes d'information plus agiles. Donc, l'ARC reçoit de l'information des parties tierces, mais en général, elle les reçoit sur une base annuelle. Il y aurait beaucoup d'avantages de ce qu'elle les reçoive plus fréquemment. On pourrait faire plus usage du système qu'on utilise avec nos employeurs. Donc, on pourrait indiquer, on pourrait, disons, faciliter le fait de dire à son employeur, par exemple, d'appliquer soi-même ses crédits d'impôt, à même ses retenus, à la source, sur ton salaire. Et donc, à la fin de l'année, il n'y aurait pas de complexité parce qu'on l'aurait déjà nous-mêmes fourni que chaque année, on donne 100 $ à la Croix-Rouge, par exemple. Et au-delà de ça, on peut aussi imaginer des systèmes parallèles. C'est-à-dire que, comme je vous ai montré, il y a 11 % des familles qui ont une déclaration complexe simplement parce qu'ils ont des dépenses, des frais médicaux. Donc, on pourrait très bien imaginer, on a déjà un système web à la RC qui n'est pas parfait, mais qui fait quand même un bon travail. Ou on pourrait imaginer un système simplifié où essentiellement, en cours d'année, vous soumettez vos frais médicaux à la RC. Et comme elle les a déjà parce que vous les avez envoyés en cours d'année, bien là, elle peut vous envoyer un papier avec tout ce qui est déjà inclus là-dedans. Et donc, le fardeau, ça n'est plus de remplir toutes les cases d'une T1, de s'assurer qu'on a tous les papiers pour tout le monde dans la famille, d'amener ça à un comptable. Le fardeau, finalement, ça devient simplement d'envoyer ses frais médicaux une fois l'an à la RC. Et après ça, elle fait le reste du travail parce que, dans le fond, le seul obstacle, c'était simplement les frais médicaux. Et évidemment, il n'y a pas juste les frais médicaux pour lesquels on pourrait faire ça. Vous pourrez indiquer si vous êtes un pompier volontaire, par exemple. Ça pourrait aussi passer par un système comme ça, parallèle, qui simplifie la transmission d'informations à la RC et qui, après ça, lui permet d'avoir des systèmes beaucoup plus proactifs envers les contribuables. Ce qui est important de dire, c'est que la RC a déjà plein d'infos. La RC a déjà plein d'infos sur les contribuables. Si vous utilisez un logiciel d'impôt privé, vous pouvez télécharger l'info que la RC a déjà sur vous. Et souvent, des fois, dans un logiciel, le travail est déjà fait. Avec cette simple étape-là, votre travail est presque complet pour remplir votre déclaration d'impôt. La RC a déjà cette info-là et vraisemblablement, elle s'en sert. Donc, si vous faites votre déclaration et vous dites, ah, bien, j'ai fait 50 000 $ de salaire et c'est tout, et que la RC, elle, dans ses infos, a un employeur qui dit que vous avez fait 50 000, il y a un autre qui dit que vous avez fait 15 000, vous pouvez être sûr qu'elle va se retourner de bord vers vous et dire, non, vous n'avez pas donné l'info correcte, vous avez 65 000 $ de revenus et pas 50. Et donc, cette info-là, la RC l'a et l'utilise déjà. Ce que nous, on propose, c'est que la RC renverse cette situation-là. En ce moment, l'info que la RC collecte des parties tierces ne sert essentiellement qu'à la conformité. C'est donc dans l'interaction stratégique, elle ne sert qu'en deuxième lieu. Une fois que vous, vous avez dit à la RC, voici ma situation, la RC a le loisir de dire, non, je conteste votre interprétation, j'ai plus d'infos et je dis que c'est différent. Nous, ce qu'on propose, c'est de renverser cette interaction-là. Donc, que ce soit la RC qui commence en disant, voici l'info que j'ai sur vous, pour une majorité de gens, et vous, après ça, vous faites des corrections. Évidemment, il y a un risque dans cette situation-là. Ça se peut que les revenus non déclarés qui étaient décelés par la RC avant ne soient pas à ce moment-ci. Donc, parce qu'à ce moment-ci, la RC joue en premier. Donc, si la RC, finalement, vous dit qu'elle n'a que 50 000 de relevés pour vous et vous savez que vous en avez 65, effectivement, vous avez une incitation à ne pas révéler le 15 000 $ de plus. Par contre, ce risque-là existe, c'est la réalité. La contrepartie, c'est qu'avec un système comme ça, on se retrouve avec plein de gens qui vont faire possiblement des déclarations pour la première fois, qui vont faire des déclarations de façon plus constante. On suspect qu'il y a plein de gens qui font des déclarations, disons, on and off, pardon, d'une année à l'autre. Donc, ces gens-là vont peut-être faire des déclarations de façon plus constante, garder des prestations de façon plus constante. Donc, il y a des gros avantages en termes de protection sociale à renverser un petit peu cette interaction-là qu'on a comme contribuable entre la RC. Et foncièrement, c'est un problème du fait d'avoir une agence fiscale qui est à la fois un joueur, disons, en opposition avec vous dans le jeu de l'évasion fiscale, mais aussi qui est supposé être en collaboration avec vous dans le jeu de vous administrer des prestations. Cette contradiction-là, tant que la RC va être la seule agence qui gère à la fois des prestations et des impôts, cette contradiction-là, elle va exister. On ne peut pas vraiment y échapper. En conclusion, on peut déjà agir. Donc, la RC a déjà un système de pré-remplissage. Elle pourrait l'étendre, elle pourrait le développer pour essayer de faciliter la situation de plein de familles canadiennes. On n'a pas besoin d'attendre que tout le monde soit éligible. C'est vraiment important de le dire. Ce n'est pas ça qu'on propose. Notre objectif, c'est de réduire le fardeau administratif. Et donc, des réductions partielles, des réductions pour certains Canadiens sont déjà une avancée. On n'est pas obligé d'arriver au point où tout le monde aurait une situation assez simple. Et peut-être que si on avait un système automatisé, peut-être que ça inciterait les politiciens à inventer moins de complexité. Ça, c'est un sujet pour une autre journée. Le système actuel implique une tarification implicite. C'est important de le dire parce qu'on a plein de gens qui ne se sentent pas à l'aise de faire une déclaration d'impôt, ne sont pas sûrs de ce qu'ils doivent mettre dedans, les conséquences s'ils font des erreurs. Et donc, on a plein de gens qui payent pour des services de fiscalité, pour des logiciels, pour avoir accès à des prestations publiques auxquelles ils ont droit. Et donc, c'est une forme de tarification qui n'est pas, disons, qui est dissimulée, qui est implicite. Et en plus, c'est la tarification dont le gouvernement ne bénéficie même pas, c'est l'industrie privée qui bénéficie de cette tarification-là. Donc ça, c'est foncièrement un problème dans un système de protection sociale. On a commencé l'étude il y a un peu plus d'un an et entre-temps, c'est devenu beaucoup plus d'actualité dans les budgets du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral de cette année. Il y a l'annonce de projet pilote dans les deux cas. Projet pilote précédé d'une consultation fédérale, projet pilote tout court à Québec, où on dit exactement qu'on va faire les déclarations d'impôt, on va essayer de faire les déclarations pré-remplies et on va cibler les contribuables au bas de l'échelle. Donc, bonne nouvelle. Évidemment, on va attendre de voir à quoi ça ressemble en pratique ce genre de propositions-là. Évidemment, on se doute, on va aussi attendre de voir c'est quoi la réponse de l'industrie de la préparation d'impôts, parce qu'il ne faut pas se mentir, si la RC prend du fardeau administratif sur elle-même, c'est du fardeau administratif pour lequel les gens vont moins contracter auprès du secteur de la préparation d'impôts. Donc, il reste à voir aussi qu'est-ce que cette industrie-là va répondre à ce dont on parle. Donc, ça fait le tour pour les résultats que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux sortir. Oui, merci. Merci beaucoup, Antoine. C'est un sujet vraiment passionnant parce qu'on souhaite davantage de simplification, ça c'est certain. On souhaite que tout le monde ait droit à ce qu'ils ont droit et que tous ceux qui doivent contribuer contribuent. Je pense que ça va dans les deux sens. Donc, ce que vous proposez va dans ce sens-là, certainement. On a déjà quelques questions. J'invite tous ceux qui en ont, soit par écrit, on va réactiver les micros et les caméras. J'ai demandé à Tommy, mon collègue, de le faire, sinon je vais le faire de toute façon. Je vais quand même, Antoine, déjà y aller avec la première question. Donc, il y a quelqu'un qui dit, aux États-Unis où j'ai fait des études, il y a un formulaire simple pour les gens qui ont des revenus faibles ou très peu d'informations à déclarer. Un tel formulaire peut être un point de départ pour des déclarations préremplies, qu'en pensez-vous? Juste avant de te laisser répondre, je te laisse une seconde parce qu'on célèbre les 20 ans de la chaire cette année et la deuxième publication de la chaire était en 2004, s'intitulait « Le régime d'imposition simplifié, est-ce vraiment plus simple? » Donc, je te laisse répondre à la question. Est-ce que ça serait un pas dans la bonne direction d'avoir un choix? Bien, vraisemblablement, encore là, si mon souvenir est bon, on a déjà eu ce genre de choses-là et ce n'est pas sélectionné par beaucoup de gens. Ce n'est pas beaucoup de gens qui utilisent ce genre de choses-là. Et vraisemblablement, c'est que si, par exemple, vous avez des difficultés en lecture et en mathématiques, si vous ne savez, si pour vous, puis c'est quand même le cas de beaucoup de gens, l'impôt en soi, c'est rébarbatif et surtout épeurant, le fait que le formulaire soit moins long, il s'appelle simple, ce n'est pas nécessairement suffisamment rassurant. Il y a beaucoup de non-déclaration ou du fait de requérir de l'aide qui est le fait de ne pas savoir qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver si on se trompe? On peut se tromper sur un formulaire simple autant que sur un formulaire complexe. Je dirais que si on voulait améliorer quelque chose, c'est beaucoup plus la documentation qui va avec. Et ça, moi, ça va faire quelques années que la chaire a des fiches sur les mesures fiscales. Et maintenant, Google commence à les référencer en haut de l'ARC et de Revenu Québec parce que la documentation de l'ARC de Revenu Québec est peu intelligible pour le commun des mortels. Elle est écrite pour être le plus légalement conforme possible. Et souvent, pour un être humain normal, ce n'est pas très compréhensible. Et donc, si on veut faire des gains de ce côté-là, dans la simplification, je dirais que c'est plus du côté de l'explication des mesures que dans le formulaire lui-même. De plus en plus, les déclarations sont électroniques, donc beaucoup de gens ne voient jamais le formulaire. Il y a un logiciel entre eux et le formulaire réel. Donc, je pense que les gains sont plus là dans les guides et l'information qui va tout autour. Merci, Antoine. Je me rappellerais aussi que la problématique de l'imposition à l'époque des deux formulaires, c'est qu'à un moment donné, les gens refaisaient les deux au cas où il n'y avait pas tout dans le simplifié. Finalement, c'était plus complexe. Les gens se mettaient à remplir, à compléter les deux pour être certain que le simplifié était plus avantageux ou pas. Donc, il y avait d'autres notions. Ceux qui sont intéressés, c'est toujours disponible sur le site de cette publication-là. Deuxième question par écrit. Je vous rappelle aussi qu'en effet, vous pouvez lever la main pour poser vos questions de façon verbale. Pourquoi l'ARC ne peut-elle fournir un chiffre relativement précis d'un nombre déclarant? Serait-ce possible de travailler de concert avec Statistique Canada pour déterminer ses nombres? Pour que ça soit plus précis ou plus facile à obtenir? Je vous invite à aller consulter l'étude de Sol et Jennifer. Essentiellement, la façon de faire… L'ARC n'a de l'info que sur les déclarants, par définition. Donc, essentiellement, le moyen qui a été pris pour trouver qui sont les nombres déclarants, c'est de comparer d'une part les données fiscales et le recensement. C'est comme la meilleure donnée qu'on a sur l'entier de la population. Et donc, grosso modo, si on compare les deux, on peut voir la différence en nombre. Combien il y a de gens de plus dans le recensement qu'il y a de gens dans la déclaration d'impôt? Et en plus, évidemment, on peut différencier à partir des infos qu'on a dans les données fiscales. Donc, c'est ça qui permet de constater, par exemple, que c'est surtout les jeunes, que c'est surtout dans les revenus plus faibles. Et il y a une différence par province. La différence est assez marquée entre les provinces. Il y a beaucoup plus de nombres de déclarations en Colombie-Britannique versus au Québec, où il y a très, très peu de nombres de déclarations. Au Québec, je pense que c'est 4 % puis quelque chose comme 17 en Colombie-Britannique. Donc, ça se fait en appariant, si on veut, ces deux. C'est des statistiques globales. On ne peut pas apparier les individus un pour un quand ils ne sont pas dans le fichier fiscal. Mais grosso modo, ça se fait en comparant ces deux sources d'informations-là. Et c'est un travail que les chercheurs font. Donc, l'ARC va pouvoir le faire parce que c'est nous qui le faisons. Mais évidemment, ça dépend d'avoir accès à des données. Ça dépend de la fraîcheur des données pour avoir des estimés plus récents. Notamment, la COVID a probablement… En fait, on n'est pas vraiment certain qu'est-ce que la COVID a fait sur la non-déclaration. Ça se pourrait que ça l'ait amplifié ou que ça l'ait diminué parce que pour beaucoup de gens, c'est devenu plus important de déclarer. Mais en même temps, c'est devenu plus compliqué. On ne sait pas exactement qu'est-ce que la COVID peut avoir fait. Donc, quand on va avoir les données un peu plus à jour là-dessus, peut-être qu'on va avoir un meilleur portrait de… Qu'est-ce qui fait changer le comportement de non-déclaration et peut-être des pistes de solutions pour améliorer les choses. Merci. Une autre question. On demande « Y a-t-il des pays qui ont mis en œuvre l'une ou l'autre des deux solutions présentées relativement au système, soit meilleur système d'information et système parallèle? Quels sont ou ont été les résultats? » Là, c'est la partie que je m'intéresse un petit peu moins, mais grosso modo, les systèmes d'information plus flexibles. Presque tout le monde a un système d'information. Presque tous les pays avancés ont un système d'information plus flexible que le nôtre. Semble-t-il que c'est parce qu'on est dans les premiers à en avoir mis un en place. Donc, le nôtre est plus ancien, donc plus grossier. Et après ça, les autres nous ont imité. Et comme ils l'ont fait plus récemment, ils ont compris qu'il y avait des choses qui pouvaient faire un petit peu mieux. Il y a une intention fédérale d'améliorer les choses. Il y a des budgets. Je pense que c'est le budget d'il y a deux ans qui a des fonds à améliorer ce système-là à l'ARC. Donc, c'est quelque chose qui est vraisemblablement en voie de changement. En termes de pré-remplissage, l'exemple qu'on ressort habituellement, c'est le Danemark, où essentiellement vous recevez ce que je disais, le papier avec tout déjà. Par contre, ce qui est important de dire, c'est qu'au Danemark, il n'y a pratiquement pas de crédit d'impôt. Donc, c'est beaucoup plus simple de pré-remplir quand il n'y a pas de source de complexité. On est des chercheurs en fiscalité. Les économistes sont généralement presque unanimement contre les crédits d'impôt que les gouvernements inventent à répétition. Mais en général, on ne nous écoute pas parce que ces crédits d'impôt-là servent une portée politique. C'est une façon, disons, si vous voulez inventer une nouvelle politique, c'est beaucoup plus simple de le faire sous forme de crédit d'impôt que d'essayer de faire un système administratif dans un ministère. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a fait l'étude en disant qu'on ne propose rien quant aux crédits d'impôt. On vous montre à crédit d'impôt constant, qu'est-ce qui est faisable? Inventons des systèmes pour permettre aux gens de transmettre l'information parce qu'on a un succès mitigé à essayer de faire disparaître des crédits d'impôt. C'est une grande partie de la carrière de Luc, le titulaire de la chaire, et les progrès sont lents dans ce domaine-là. Mais ça arrive, il y a quelques crédits qui disparaissent au fil du temps. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, encore là, c'est un peu le cœur de nos messages. Il ne faut pas attendre des situations parfaites. Il ne faut pas attendre les meilleures conditions parce que sinon, on va attendre encore 60 ans. Donc, il faut prendre tous les progrès qu'on peut. Et dans ce cas-là, on a fait des progrès énormes en informatisation. L'ARC a déjà vraiment beaucoup plus d'infos qu'à une autre époque. Et donc, il y a des gains qu'on peut faire tout de suite. Et en termes de systèmes parallèles, l'exemple qui est dans l'étude détaillée, c'est l'exemple irlandais, où on a, si on veut, un portail simplifié spécifiquement pour les dépenses médicales. Évidemment, les portails simplifiés, encore là, on en a inventé pendant la COVID. Si c'est un portail simplifié, ce n'est pas si compliqué que ça à créer. C'est juste qu'il faut que ça apprécie, parce que ça rime dans le système plus central que l'agence utilise pour calculer les revenus et pour faire les déclarations, faire l'équivalent interne de la déclaration que vous l'assumez. Bon, les crises d'impôt, c'est complexe quand même, parce que oui, on veut en enlever, mais on veut intervenir par la fiscalité, c'est souvent le moyen de faire. Ça fait que c'est pas difficile. L'arbitrage n'est pas toujours simple. Une autre question. Concernant votre question, qu'est-ce que l'industrie des préparateurs d'impôts en pense? Dans ma région, plusieurs comptables ne peuvent plus ajouter de clients, faute de temps. Savez-vous si ce phénomène est répondu dans plusieurs régions du Québec? Si oui, ce serait peut-être une partie de la solution. Plus c'est complexe, plus les gens ont besoin de ressources et les ressources sont là aussi moins courantes. C'est un peu ça. Il y a une association dans l'industrie de la préparation d'impôts, c'est pas ça exactement l'acronyme, mais il y a une association du secteur au Canada qui, en gros, sa posture générale, c'est que la préparation et la vérification doivent être des fonctions complètement distinctes et donc l'administration fiscale ne devrait pas se mêler de préparation. C'est leur position officielle et générale. Qu'est-ce que fait l'industrie exactement au Canada? On le sait pas vraiment. C'est très documenté aux États-Unis. Il y a des cas où l'industrie de la préparation d'impôts est très active aux États-Unis pour maintenir une certaine complexité et maintenir sa base commerciale. Il y a certaines de ces compagnies-là qui sont des filiales des compagnies américaines, mais c'est quoi exactement, si vous voulez, le terrain de jeu, du débat là-dedans? Évidemment, il y a aussi des organismes communautaires qui militent pour la simplification et l'aide à la préparation. Honnêtement, on n'a pas énormément d'infos, si vous voulez, sur ce débat-là. Par contre, ce que je peux dire sur l'industrie de la préparation d'impôts, il y a quand même des joueurs qui se sont rajoutés. Je suis en tête, Well Simple, qui a racheté une compagnie de préparation d'impôts il y a deux ans. Donc, vraisemblablement, c'est pas un secteur qui est considéré comme moribond. C'est un secteur qui est prometteur, en tout cas, pour certains investisseurs. Donc, si l'industrie pense qu'elle est appelée à croître, c'est sûr que des initiatives comme ça ne vont probablement pas leur faire plaisir. Mais je pense que c'est important de différencier. Comme j'ai dit tout à l'heure, les gens qui ont des situations complexes vont continuer de faire appel à de la préparation d'impôts. Mais c'est qu'en général, ça, c'est des services de conseil. Comme je disais, on forme des fiscalistes à l'Université de Sherbrooke. Ça, c'est des gens qui traitent des situations authentiquement complexes, des déclarations d'impôts d'entreprise, des choses comme ça. Ça, ça ne vraisemblablement pas en voie disparaître. Ce qui est plus menacé si l'ARC embarque dans le jeu, si on veut, c'est beaucoup plus les logiciels et la préparation, si on veut, de masse. Donc, les HR blocs et compagnie qui, inévitablement, font une grande part dans leur profit avec des gens qui ont des déclarations déjà simples. C'est là où c'est le plus rentable. Les gens qui ont des déclarations trop complexes, ça prend beaucoup de temps. Et donc, probablement que c'est moins rentable ou on les envoie vers l'industrie de la préparation plus professionnelle, qui charge plus cher, mais pour des situations plus complexes. Donc, si on s'attendait une réponse, ce serait plus peut-être des joueurs du logiciel et de la clinique d'impôts professionnelle que je verrais une réponse. C'est tout réservé. Quelqu'un me rappelait à l'ordre, j'avais sauté des questions. Justement, c'est un peu en lien. Il y a une question qui demandait pourquoi les autorités fiscales ne rendent-elles pas disponibles en ligne les logiciels pour les déclarations fiscales. Il y a une partie de la réponse que tu as déjà donnée. On ne le sait pas au Canada, mais on sait qu'aux États-Unis, c'est un objet de débat explicite où l'IRS veut créer un logiciel parce qu'il y en a un universel et solide. Vous avez ça en Espagne aussi, et aux États-Unis, l'industrie de la préparation fait campagne explicitement contre cet élément-là. Ils ne veulent pas qu'il y ait un logiciel gratuit officiel. Donc, chez nous, mais à ce moment-là, je ne veux pas présumer, peut-être que ça n'a jamais été dans les plans de l'ARC ici non plus, mais ce qu'on sait d'ailleurs, ben, ce qu'on sait d'ailleurs, c'est, ah, ça existe, et parfois, l'industrie, le combat. Une autre question, au Québec, il faudrait quand même faire une déclaration provinciale. Est-ce que vos suggestions pour l'ARC seraient donc moins pertinentes ou avantageuses pour les Québécois? C'est sûr qu'au Québec, il y a une complexité additionnelle qui vient du fait d'envoyer de l'info à deux administrations. Et c'est deux administrations qui ne veulent pas tout à fait la même chose, presque la même chose, c'est quand même beaucoup plus harmonisé qu'on pense, mais il y a des infos différentes que les deux veulent. Il y a des axes de communication. Donc, en général, Revenu Québec reçoit plein des relevés qui sont en fait envoyés à l'ARC. Donc, il y a une communication parce que sinon, ce ne serait pas fonctionnel. Ce qui veut dire que probablement que beaucoup des choses qui s'appliquent là pourraient fonctionner pour le Québec, mais le risque contribuable québécois, ce qui risque de nous arriver, c'est que potentiellement, on va être éligible au pilote fédéral, mais pas au pilote québécois ou vice-versa. Parce qu'il y a un beau créer des systèmes similaires avec des informations similaires, ça va quand même se faire en parallèle. C'est des administrations distinctes. Donc, ce n'est pas clair que l'éligibilité au programme va être la même. Ça ne va consciemment pas être un logiciel ou un papier que vous êtes envoyés, ça va toujours en être deux. Donc, le fait d'avoir une déclaration d'impôt unifié, on en a déjà parlé à la Chasse, c'est un autre sujet de politique qui était très dans le vol il y a quelques années et dont on ne parle plus beaucoup. Donc, vraisemblablement, le meilleur scénario, c'est qu'on se retrouve avec une déclaration, deux déclarations pré-remplies et qu'on réponde aux deux ou même que les deux deviennent automatisés, mais que les deux soient la même, c'est peu probable. En effet, parce que là, ça serait une seule déclaration. On n'est pas rendus là. Il y a du politique là-dedans aussi. Mais ce que vous proposez pour l'ARC est à peu près certain que c'est transposable à Revenu Québec dans les faits. Donc, une collaboration serait certainement souhaitable, mais tu le disais au départ que vous ne l'avez pas étudié, mais d'après les connaissances qu'on a, ça serait probablement transposable en bonne partie. Ils ont des systèmes qui font les mêmes choses. Ils ont des fonctions de contrôle qui s'assemblent. La question, c'est est-ce que, par exemple, Revenu Québec a accès à tous les feuillets que reçoit l'ARC? Je ne suis pas assez versé pour le dire. Et en fait, surtout, je ne peux rien dire sur les proportions. Non, ça, ça, ça va. Donc, les crédits d'impôt que je vous ai présentés, c'est tous des crédits d'impôt fédéraux. Il y en a qui ont un équivalent direct québécois, mais pas tous. Donc, il y a des crédits uniquement québécois. Il y a des crédits fédéraux qui ne sont pas dans la Déclaration Québec. Donc, disons, les proportions de gens dans des situations de simplicité ne sont pas nécessairement d'office les mêmes. Une question sur l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être mise à contribution dans les efforts de simplification de la déclaration fiscale? Bien, c'est sûr que par opposition à parler à un robot téléphonique, peut-être qu'un robot conversationnel pour vous aider à remplir votre déclaration, ça pourrait être une avenue, disons, intermédiaire. Par contre, ça pose toutes sortes de défis en termes d'éthique. Entre autres, à l'heure actuelle, les intelligences artificielles ont une fâcheuse tendance à mentir. À mentir et en termes juridiques, à inventer des lois et des règles. C'est exactement l'inverse de la documentation trop juridico-légale de l'ARC Revenu Québec. Et après ça, si on voulait faire ça, il faudrait que l'administration fiscale soit propriétaire de l'intelligence artificielle en question parce que ce serait une intelligence qui recueillirait des données avec une sensibilité incroyable. Donc, il faudrait que ce soit un modèle, disons que l'administration fiscale est développée presque de A à Z, sur lequel il y a un contrôle très, très serré. Donc, pas certain que c'est une voie qui va être privilégiée à court terme. Par contre, je pense que l'administration fiscale s'intéresse aux intelligences artificielles dans le cadre de la conformité. Donc, par exemple, si on fait une enquête sur un contribuable et qu'on veut, par exemple, fouiller l'Internet pour trouver s'il y a quelque chose sur ce contribuable-là, ça arrive à Revenu Québec à l'ARC d'aller voir si la personne a un train de vie qui est cohérent avec les revenus déclarés. Bien, j'imagine qu'une intelligence artificielle pourrait servir. Ça peut être très pertinent dans l'analyse de données massives qui sont typiques de l'administration fiscale. Donc, je m'attendrai, si vous voyez l'intelligence artificielle arriver à Revenu Québec à l'ARC, d'après moi, ça va plus être de ce côté-là que du côté de la facilitation de la déclaration. Et si ça arrive à Revenu Québec à l'ARC de ce côté-là, vous ne le verrez pas. Si vous êtes un professionnel, oui, mais si vous êtes un simple qui dame comme moi, vous ne le saurez pas nécessairement qu'il y a une intelligence artificielle derrière des décisions de cotisation, derrière des décisions d'enquête. Ça va être caché. Merci beaucoup, Antoine. Je pense qu'on est rendu au bout. On est rendu à peu près au bout de l'heure. Donc, est-ce qu'un petit mot de la fin, les travaux futurs à cet égard-là, est-ce qu'on peut penser déjà à quelque chose ou est-ce que tu en connais ou ils vont en avoir bientôt? Il y a deux choses. Le fédéral fait une consultation avant son projet pilote sur le sujet. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, vous pouvez écrire à l'ARC, leur dire que vous croyez que c'est une très bonne idée ou une terrible idée. C'est rare qu'il y ait beaucoup de participation dans les consultations sur les sujets fiscaux. Mais ça, c'est un sujet qui a possiblement beaucoup de répercussions sur la politique sociale. Je pense que c'est assez important. Et nous, le projet de recherche se poursuit. Une chose qu'on va essayer d'explorer, c'est de détailler la non-déclaration dans le temps. Donc, c'est la base de données administratives longitudinale que je vous ai présentée. C'est juste des résultats pour une seule année. Donc, on va essayer d'explorer est-ce qu'il y a des gens qui sont des non-déclarants cycliques et qui seraient une sorte de bénéfice aussi à changer les choses, un bénéfice différent que juste faire plus de déclarants. Et donc, c'est quelque chose qu'on va… Une des prochaines analyses que je vais faire, en fait, avec les données de la dalle. Et sinon, on va en entendre parler pour les prochaines années. C'est dans les budgets. Donc, maintenant, c'est à l'ordre du jour. Merci, Antoine. Donc, moi, je prends une petite minute pour te remercier. Merci à tes collaborateurs aussi, naturellement, qui ont fait le papier avec toi. Merci de l'avoir publié chez nous aussi. Je prends une minute pour vous parler de la prochaine activité de la chaire. Donc, on en profite toujours pour une petite publicité gratuite. Mais c'est toujours des activités gratuites. Donc, on se donne le choix. Donc, la prochaine activité, c'est le 15-1 en présentiel. Donc, c'est bientôt. On profite de cette journée-là, une journée de réflexion sur la fiscalité et les finances publiques. On profite de cette journée-là pour souligner les 20 ans de la chaire en fiscalité. C'est aussi les 50 ans d'enseignement de la maîtrise en fiscalité. Donc, il va y avoir, tout au cours de l'après-midi, une série de panels sur les défis des finances publiques en première partie. Donc, les 20 ans de la chaire, l'option finances publiques. Donc, plusieurs panels sur les politiques publiques. C'est quoi les défis qui nous attendent? C'est quoi les défis auxquels le gouvernement fait face? Pour les 50 ans de la maîtrise, c'est aussi la deuxième bloc aussi de la chaire. Donc, plus des discussions ou des panels sur des thèmes plus fiscaux, plus touchant notamment la pratique en fiscalité. Mais ça va être fait de façon très dynamique. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Si c'est encore possible de s'inscrire, vous allez sur le site de la chaire pour le faire. Donc, on souhaite que les gens soient là en grand nombre, comme toujours. Donc, ça s'arrête là. Donc, merci à tous de votre présence à ce midi-conférence. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada